En bientôt 5 ans maintenant, j'ai fini par trouver quelle est la vraie réponse sur comment est-ce qu'on fait pour maîtriser le MBTE, pour comprendre les personnalités, etc. Ce qui se passe dans le MBTI classique et dans l'approche qu'ont surtout les gens de manière générale des personnalités, c'est qu'ils vont avoir une sorte de système, que ce soit l'horoscope, que ce soit l'énéagramme, peu importe. Il va y avoir une sorte de système. Et on va voir que cette classe-là a tel type de comportement, et cette classe-là, on va l'appeler par exemple les INTP. Cette autre classe-là, on va l'appeler par exemple les ENTJ, etc. Et en général, plus on creuse le sujet, moins on parle des gens, mais on se met à parler des classes et du système en lui-même. Et on va se mettre énormément à parler du fait que les INTP, peu importe ce que ça veut dire, ont tendance à se comporter comme ci et comme ça, en oubliant même de se dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Comment c'est qui ces fameuses INTP ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Comment est-ce qu'ils vivent ? Comment est-ce qu'ils parlent ? Et comment est-ce qu'on les repère vraiment dans la vraie vie ? Et d'ailleurs, quels sont les critères précis qui nous permettent de dire est-ce que cette personne rentre ou pas dans la catégorie qu'on a créée, que l'on a appelée INTP par exemple ? Et du coup, beaucoup, beaucoup de gens parlent de théorie pendant des heures, en plus avec des définitions qui sont souvent très simplistes, j'allais dire simples, mais c'est plutôt simplistes, qui sont claires et qui te font croire que tu as compris, qui vont rendre la compréhension du coup facile, rapide, quasiment sans effort, mais aussi quasiment sans utilité. Parce que ça se sait, les humains sont très nuancés, sont très compliqués à comprendre. Une même personne dans un contexte ou dans un autre se comportera de plein de manières différentes. Donc très rapidement, ces archétypes et ces grandes catégories perdent toute leur pertinence. Donc déjà, quand on a un bon système, ça aide énormément. C'est pour ça que je parle et que j'aime beaucoup le MBTI efficace qui est tiré du système d'objectifs personality. Avec de bons outils, avec de bonnes méthodes, ça aide encore plus. C'est pour ça que j'ai créé plein de formations qui permettent justement d'avoir toutes ces méthodes-là à portée de main, expliquées pas à pas pour atteindre un objectif précis. Parce que justement, seulement avec un objectif précis, on peut avoir des méthodes précises. Si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on ne saura pas exactement quelle méthode avoir. Et du coup, on tourne en rond, tourne en rond, tourne en rond. Mais malgré tout ça, il y a quand même une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Et c'est exactement précisément ce que la plupart des gens qui n'ont aucun résultat essaient justement d'éviter. Et c'est exactement pour ça qu'ils n'ont pas beaucoup de résultats. C'est exactement pour ça qu'ils perdent du temps. Parce qu'en fait, en essayant d'échapper à ça, ils essaient en fait de trouver des raccourcis. Sauf qu'il n'y a pas de raccourcis. Pour comprendre les personnalités, même avec les meilleurs outils, les meilleures méthodes, le meilleur système, ça prend un certain temps. Ça demande de l'implication. C'est pour ça que depuis plusieurs années, depuis 2019, il me semble, j'ai créé donc l'espace membre. Dans lequel je sors régulièrement plusieurs contenus par semaine qui permettent d'analyser des vraies personnes de manière concrète, on ne va pas juste parler de ce type de personnalité-là, ils ont tendance à faire site, etc. On va justement plutôt voir les vrais gens dans de vraies situations, dans le vrai monde et comprendre vraiment les personnalités de manière concrète, précise et solide. Et avec de bons outils et avec les bonnes méthodes, on arrive à donner du sens à tout ça et à atteindre une compréhension beaucoup plus fine et beaucoup plus profonde des personnalités. C'est maintenant la plus grande bibliothèque de contenu sur le MBTI efficace, mais je pense même sur le MBTI dans tout le monde francophone. Et c'est évidemment là-haut que les gens ont les meilleurs résultats. J'ai pu parler personnellement avec plusieurs membres de l'espace membre. Même s'ils avaient acheté des formations, même s'ils s'étaient procuré d'autres de mes produits, ils ont tous systématiquement expliqué que c'était grâce à l'espace membre qu'ils avaient fait le plus de progrès, que c'était surtout grâce à l'espace membre qu'ils avaient eu le plus de résultats, le plus de facilité pour ensuite comprendre et utiliser toutes leurs connaissances sur le MBTI efficace dans leur vie pour résoudre leurs problèmes, pour comprendre le monde qui les entoure et pour comprendre comment régler et prévoir et anticiper leurs problèmes de vie à eux personnellement, leur propre personnalité. Parce que de toute manière, revenir régulièrement sur ces compréhensions des personnalités, c'est quelque chose que l'on va devoir faire avec ou sans l'espace membre. Peu importe les outils que l'on va utiliser, on va devoir y passer, on va devoir le faire. Et puisque c'est du coup le but de l'espace membre, cela accélère évidemment les choses, cela rend le tout plus facile. Mais d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir systématiquement revenir sur ce que vous pensez avoir compris des personnalités. D'ailleurs, cela m'arrive régulièrement. Je suis toujours étonné parfois quand je vois certaines personnalités que je suis pourtant censé avoir bien compris, bien connues, etc. depuis maintenant des années, faire certaines choses, avoir certains comportements. Et je me dis, mais eux aussi, ils sont capables de faire cela, etc. Et on ne va pas avoir un système que l'on va prendre très au sérieux et en oublier d'analyser les vrais gens, mais on va plutôt partir de ce qui se passe réellement et ensuite essayer de comprendre cela. Et c'est pour cela qu'on se rend compte que plein de personnalités qui sont censées ne jamais pouvoir faire X, en fait, arrivent très bien à le faire. Et plein de personnalités qui sont censées faire tout le temps Y arrivent parfois à s'en détacher, etc. On a donc de manière générale une compréhension beaucoup plus nuancée des personnalités et donc beaucoup plus réelle, beaucoup plus concrète et surtout pertinente, efficace. Et si des gens qui ont étudié tout cela pendant des années sont encore étonnés par la nuance et la subtilité des comportements humains de manière générale, c'est parce que non, ce n'est pas facile, non, cela n'arrive pas comme cela. Et d'ailleurs, même en rejoignant l'espace membre, au début, vous allez certainement être un peu perdu. Vous n'allez pas tout connaître, tout comprendre comme cela d'un coup. Cela va vous demander pas mal de temps. Déjà, en plus, le site est un peu parfois brouillon. Il y a un principe en web design qui dit que si le client doit cliquer plus de deux fois, on risque de le perdre, etc. Oui, vous allez devoir cliquer plus de deux fois parfois pour accéder à certains contenus. Mais c'est normal et c'est même voulu. Parce que le rôle de l'espace membre, c'est de vous donner tous les outils, mais ensuite, cela va être votre implication qui va faire que vous allez pouvoir vous approprier tout cela et comprendre les personnalités. Tout ce qu'il y a dans l'espace membre, tout ce que je vous donne, ce pour quoi vous payez, c'est simplement pour avoir accès aux meilleurs outils possibles qui sont mis à jour régulièrement. On analyse les gens, on voit comment cela se passe dans les faits. Je vous tiens au courant de mes dernières recherches, de mes dernières méthodes, de mes dernières compréhensions. En plus de tout le nouveau contenu, vous avez évidemment toute la bibliothèque qui contient des centaines et des centaines de vidéos. Vous pouvez aussi discuter en commentaire avec les autres membres, avoir des discussions sur les sujets qui vous intéressent. Vous pouvez m'envoyer des messages, me poser des questions dans lesquelles je choisis d'ailleurs pour faire ensuite des FAQ qui sortent aussi régulièrement ou alors je pourrais aussi vous répondre à vous directement. Vous pouvez choisir aussi les prochaines personnes que l'on va analyser, les prochains sujets, les prochains thèmes qui seront abordés dans l'espace membre. C'est à cela que vous allez avoir accès. Ce n'est pas à une formule miracle qui vous permettra de comprendre les personnalités en un claquement de doigts, mais c'est plutôt à tous les meilleurs outils qui vous permettra de le faire de la manière réaliste et de la manière la plus efficace possible. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce que contient l'espace membre, c'est le premier lien dans la description. Vous verrez qu'il y a un rapide rappel de ce qu'est le MBTI efficace. Et en bas, là, vous pouvez choisir les forfaits. Tout le contenu qui est disponible y est donc énoncé et écrit. Vous aurez toutes les informations. Et en ce moment, il y a une offre. Elle s'arrête seulement ce soir à minuit. Il reste à peine quelques heures. Vous aurez peut-être remarqué que des fois, j'oublie, je vais me coucher et je ferme le lendemain matin. Donc, s'il est minuit et quelques, allez quand même voir si c'est toujours disponible. Et cette offre, elle vous permet d'avoir accès à l'espace membre pour, au lieu que ce soit 87 euros par mois, ça en sera seulement 49. C'est d'ailleurs une promotion qui s'accumule tous les mois. Donc, tant que vous restez dans l'espace membre, vous en profitez. Il y a des gens qui profitent de promotions similaires depuis 2019, donc vraiment depuis le début de l'espace membre. Et vous pouvez d'ailleurs aussi vous désabonner en deux clics. Là, pour le coup, c'est vraiment en deux clics. C'est plus facile de sortir que de rentrer dans l'espace membre. C'est aussi pour terminer la dernière fois que je fais une promotion comme ça sur l'espace membre pendant probablement au moins un an, mais peut-être même pour toujours. Minimum six mois si vraiment les choses évoluent. Mais en tout cas, je n'ai pas prévu d'en refaire pendant très longtemps. Donc, c'est la dernière chance pour accéder à l'espace membre. Bref, je m'arrête là. Premier lien dans la description pour avoir toutes les informations. Prenez soin de vous. Joyeux Noël. Salut. Et comment est-ce qu'on les repère dans le... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...